Yaorana les gamers du Fenua et je vous souhaite la bienvenue une fois de plus sur Mao Gaming. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier toute la communauté pour le chaleureux accueil que vous nous avez donné. Ça nous a fait beaucoup plaisir mais aussi nous avons été très surpris de l'engouement suscité. On va donc évidemment essayer de répondre à vos attentes du mieux que l'on pourra et on espère que vous serez encore plus nombreux à nous regarder et à nous suivre chaque semaine. Merci encore. Et maintenant passons à la suite. Aujourd'hui nous allons parler de Winston, le héros de type tank, l'espèce de gorille, non le gorille sous cet héroïde qui est né sur la lune et dont l'intelligence est si développée qu'il pourrait mettre en échec et mat et en un seul coup le pigeon de bastion. Vous m'avez bien entendu. Bref, Winston est donc un héros de type tank, ce qui veut dire qu'il est l'un des piliers importants de l'équipe, il doit servir principalement de bouclier à ses coéquipiers, encaisser les dégâts à leur place et permettre à l'équipe de progresser à travers la map et les ennemis plus facilement. Ouais mais j'ai envie d'attaquer un ennemi. Nous, Susa et mon frère, Winston est par définition un bruiseur. Bruiseur, briseur, 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 enfin comme vous voulez. En gros, un tank offensif. Il a la capacité monstre de foutre un bordel pas possible dans les lignes ennemies, grâce notamment à son shift qui lui procure une très bonne mobilité avec un jump monstrueux. On regrettera juste qu'il ne puisse pas grimper au mur comme un Hanzo ou un Genji le foncier aisément. Ouais, ouais, ouais. Donc, première capacité, son shift, le propulseur, pour atteindre des points difficiles d'accès, mettre de la distance entre vous et vos ennemis ou tout simplement pour foncer dans le tas et foutre la zone. Très efficace pour aller chercher les healers ennemis et s'en débarrasser très vite par exemple. Deuxième capacité, son E, qui crée un bouclier champ de force en forme de dôme autour de vous et à l'endroit où vous l'avez activé. Ce bouclier protège tous les alliés qui sont à l'intérieur des dégâts venant de l'extérieur. Capacité d'absorption, 600 points de dégâts. Plutôt pas mal pour engager une fight ou protéger un héros important de votre équipe. Sa capacité de base clic gauche est son canon tesla, une attaque qui peut toucher plusieurs ennemis à la fois mais sur une plutôt courte portée. Vient finalement son A, son ultime, la rage primordiale. En l'activant, vous devenez un vrai sac APV complètement hors de contrôle. Votre vie passe de 500 à 1000 points de vie, vous êtes en mode berserk pendant une dizaine de secondes, vous ne pouvez plus utiliser que des attaques au corps à corps qui repoussent et aussi vos propulseurs qui ont un temps de recharge réduit à seulement 2 secondes. Mon conseil, utilisez votre outil en attaque coordonnée avec vos partenaires sur une zone à nettoyer pour ensuite la sécuriser. Voilà, c'est tout pour ce guide rapide de Winston. Merci encore de nous regarder. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bonjour tout le monde et à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Onfire, si on a un gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada